C'est une oeuvre majeure d'ingénierie, le plus long pont à Cantilevers dans le monde. C'est une carte de visite pour Québec et regardez-lui l'allure. Le pont de Québec fait vraiment ses 100 ans rouillé, mal peinturé et on parle même pas des problèmes qui pourraient survenir sur la structure elle-même, un peu laissé à l'abandon dans les dernières années. Mais finalement, après des années d'hésitation, de négociation, le fédéral et le premier ministre Justin Trudeau ont annoncé la grande nouvelle. Le fédéral s'implique dans le dossier, prend en charge cet ouvrage absolument magnifique qui est le pont de Québec. Karine Gagnon du Journal est avec nous. Salut Karine. Salut. En préparant l'entrevue, j'ai retrouvé une de tes chroniques qui s'intitulait « Pont de Québec, grouille avant que ça rouille ». Ça date du 28 octobre 2014. Ça fait 10 ans de ça déjà. C'est un dossier qui n'en finissait plus. Ah oui, puis en fait, Jean-François, la problématique remonte au jour où le CN s'est vu céder le pont en 1993 en secret pour un dollar. À partir de ce moment-là, l'entretien, parce que le CN a eu de moins en moins de moyens, en a mis de moins en moins dans le pont et son état n'a cessé de se détériorer. On s'est même retrouvé à célébrer les 100 ans de l'ouverture de ce pont-là en 2017 avec une infrastructure rouillée. Aussi, le 400e anniversaire de Québec, il y avait eu des pressions de la mairie, du gouvernement du Québec. Il n'y a rien qui s'est passé. Puis là, de gouvernement en gouvernement, au fédéral, on nous promettait une issue. Et puis là, enfin, ça se règle. Il n'y a pas grand-chose qui se règle dans la région de Québec. Quand il y a un dossier qui connaît un dénouement, il faut le souligner. Dans cet article de 2014, tu disais qu'il restait quelque chose comme 30 à 40 ans de durée de vie utile. Donc, il restait 20 à 30 ans à la date d'aujourd'hui. Ce n'était pas juste une histoire d'esthétique. C'était vraiment la structure même du pont de Québec, sa sécurité, son utilisation qui était menacée. Oui, puis on a fait des travaux depuis ce temps-là. Ce qu'on nous dit aux dernières informations, c'est qu'il serait bon quand même jusqu'en 2084. Alors, c'est un pont qui a été construit de manière très solide. D'ailleurs, il s'est écroulé à deux reprises. Et lorsqu'on l'a finalisé, on s'est assuré qu'il soit solide, c'est sûr, parce que c'est un pont important, non seulement parce qu'il y a 33 000 véhicules environ par jour qui circulent, mais c'est aussi un pont très important pour le transport des marchandises. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas se passer non plus de ce premier lien-là. À un moment donné, il y avait des discussions qui disaient... Même François Legault avait évoqué la possibilité de le détruire, sauf qu'on ne peut pas faire ça, étant donné son importance. Il faut rappeler aussi que ce pont-là, à la base, a permis carrément à la région de Québec, sur la rive sud, sur la rive nord, de se développer. Alors, tu le disais au début, c'est un symbole architectural, mais aussi historique pour la région de Québec. Je ne savais pas, je l'ai appris en lisant sur Wikipédia, lieu historique national depuis 1995. On ne fait pas tellement attention à nos lieux historiques nationaux. Et le pire, Karine, c'est que, moi-même natif de Québec, j'y retourne souvent, ce qu'on a fait sur le bord du fleuve, la promenade Samuel-de-Champlain, c'est magnifique. Mais l'entrée à Québec, c'est comme si tu refais complètement ton hall d'entrée, mais ton entrée, la galerie en avant, tombe en ruine. Le pont de Québec, c'est ce qui devrait être le premier coup d'oeil sur Québec, un coup d'oeil spectaculaire. La majorité des gens, par Pierre Laporte, ils voient le pont de Québec, mais on dirait qu'il est abandonné. Ah oui, et puis on dit que c'est la huitième merveille du monde, on l'a qualifié comme ça. C'est un des ponts les plus connus dans le monde aussi. C'est le plus long pont, Cantilever, comme tu le disais, dans l'entrée de jeu. Et puis, c'est sûr que c'est notre signature quand on arrive dans la capitale nationale. C'est pour ça que des générations, finalement, de politiciens ont réclamé que ça se règle. À l'époque, les maires de Québec, de Lévis, avaient même fait une entente. On voulait injecter de l'argent là-dedans. Successivement, les élus ont réclamé qu'il se passe quelque chose. Et puis, malheureusement, ça a été extrêmement long. Il faut comprendre que les fonctionnaires fédéraux ne souhaitaient pas vraiment que ce dossier-là se règle trop facilement pour l'Océan, parce que c'était une question de principe. On se disait qu'on l'avait cédé pour un dollar et pour 104 millions de terrains un peu partout à travers le pays, Océan. Alors, on se disait qu'il aurait quand même dû faire leur travail. Là, on sait que l'Océan va investir, que le fédéral va investir. Et donc, la pérennité, l'entretien et la peinture vont être enfin solutionnés. Avec la grande annonce, d'ailleurs, 9h30, dans moins de... Maintenant, on devrait voir les choses changer dans les prochaines années au Pont-de-Québec. Karine, merci beaucoup. On va suivre ça avec attention aujourd'hui, cette annonce tant attendue. Merci d'avoir commenté ça avec nous ce matin. Merci. Salut.